Et des chercheurs chinois et australiens développent un programme informatique destiné à simplifier l'apprentissage du chinois par les étudiants étrangers à Shanghai. Certains étudiants étrangers ont déjà eu l'opportunité de l'essayer. Reportage. Julie Knauer, originaire d'Allemagne, et ses amis ont commencé à apprendre le chinois ici cet été. Mais plutôt que de lire des ouvrages effrayants chinois, ils utilisent le logiciel qui les aide à apprendre le chinois par le biais de trois jeux différents. Je pense que c'est bien et amusant, et je pense qu'il est bon d'apprendre le chinois avec cela. C'est un peu comme un vaisseau spatial. Auparavant, je connaissais un logiciel qui aidait à l'apprentissage du chinois, mais c'était un peu compliqué en superte et au milieu. Le logiciel a été développé par une équipe australienne et l'université Tongti, et est toujours en phase de test. Le programmeur australien déclare qu'il utilise la psychologie de flux, ce qui change la façon dont l'esprit fonctionne, permettant ainsi de placer les utilisateurs dans un état de réception maximale à l'écart de l'information. Donc nous utilisons cette technologie dans les jeux pour que les joueurs restent impliqués, et nous progressons à un niveau parfait pour eux. Donc ce n'est pas toujours facile, ni trop difficile, et il leur permet d'apprendre davantage le vocabulaire dans un court laps de temps. Et nos recherches en Australie ont montré que les étudiants en prenaient environ 20 nouveaux mots sur une période de 40 minutes, ce qui constitue un meilleur résultat qu'un cours en face-à-face. Les jeunes disent que la principale différence avec leur logiciel est qu'il peut être adapté à des utilisateurs individuels. Il y a des choses qu'ils veulent apprendre et qui ne sont pas incluses dans notre programme. Ils peuvent y inclure les informations, puis sélectionner un type de jeu, et publier leur propre jeu et partager leur partie avec leurs amis. Mais les étudiants et leurs enseignants déclarent qu'ils espèrent que le programme fera plus que simplement maintenir des mots à l'esprit. J'aimerais qu'il y ait davantage d'interconnexions entre les points de langage, ainsi les étudiants pourraient vraiment apprécier les différents éléments qui semblent non connectés dans le monde du langage. Mais si ces choses sont connectées dans le logiciel, alors cela créera un monde plus agréable pour permettre aux étudiants d'apprendre. Je ne sais pas comment le prononcer. Quand j'apprends le mot, je ne sais pas comment le prononcer par moi-même. Quelqu'un doit me dire comment le prononcer. Les programmeurs déclarent qu'ils testeront le logiciel dans cinq autres universités de Shanghai et tenteront de l'améliorer pour le nombre de 300 d'étudiants qui appellent le chinois. Ils espèrent publier la version définitive du programme en début d'année prochaine.